Chers habitants de Grandchamps des Fontaines, l'année 2020 qui s'achève sera marquée dans les annales. La crise sanitaire a marqué notre vie quotidienne à tous, mais plus encore aux personnes isolées, à nos aînés, mais aussi à notre jeunesse en grande difficulté d'adaptation. Les festivités, la convivialité se sont par la même occasion trouvées absentes de notre quotidien et c'est très dommage. Je ne souhaite pas évoquer plus ces crises, l'information en continu est assez prégnante. C'est pourquoi, pour ces vœux 2021 que je souhaite chaleureux, optimistes, j'ai souhaité donner la parole à mes collègues adjoints afin qu'ils vous présentent nos projets pour cette nouvelle année. A tout à l'heure pour un mot de conclusion. L'année 2020 est maintenant terminée, nous voici en 2021 avec l'espoir d'une année meilleure et plus facile pour chacun d'entre nous. Au niveau scolaire, nous avons de beaux projets à venir avec la livraison de l'école Hippolyte Meunier, que vous pouvez découvrir en construction actuellement et qui devrait ouvrir ses portes pour la rentrée 2021. Elle accueillera un grand nombre de petits grands champenois à qui nous sommes heureux d'offrir de bonnes conditions d'accueil. Cette construction répond à un besoin criant d'espace dans les écoles puisque, à la rentrée 2020, nous avons ouvert quatre nouvelles classes sur la commune. Donc forcément, il faut de l'espace pour tous ces petits bouts de chevaux. Alors l'espace, nous n'en manquons pas seulement dans les écoles mais aussi dans les restaurants scolaires. Donc un des projets de l'année 2021 sera également de débuter les études pour l'agrandissement du restaurant scolaire de la Futay, qui nous espérons verra le jour peut-être en 2022. L'espace, il en manque également au niveau des accueils de loisirs. L'idée serait plutôt de scinder en deux cet accueil de loisirs qui se fait actuellement au Sansillon et donc on pourrait accueillir une partie des enfants à la Futay en respectant leur lieu de scolarisation habituel. Le service animation jeunesse a également un beau projet en cours. Il a débuté pendant les vacances d'automne. Il s'agit de l'accueil des jeunes de 10 à 14 ans. Cela semble vraiment répondre à un besoin des enfants et donc le projet va être poursuivi en 2021. Pour 2021, nous avons des projets culturels importants et, compte tenu de la crise sanitaire, évidemment la culture a été très impactée. Nous n'avons pas eu grand chose sur la commune. En revanche, pour 2021, nous espérons bien avoir de nouveaux projets culturels, notamment au niveau de la médiathèque, là où nous sommes aujourd'hui. Évidemment, toutes les activités qui ont été arrêtées et bloquées compte tenu de la crise vont pouvoir reprendre et donc nous espérons bien que cette médiathèque va revivre comme elle a vécu jusqu'à présent. Quant aux projets culturels, d'une manière générale, sur la commune, nous espérons bien avoir de grands projets, nous en avons d'ailleurs. Et je pense en particulier à un grand projet que nous essayons de mettre sur pied pour le printemps, qui pourrait durer plusieurs jours, que nous pourrions pérenniser à l'avenir. Voilà pour les projets culturels. Au niveau des ressources humaines, nous avons fait le choix pour 2020 et de prolonger sur 2021, donc de renforcer les effectifs pour apporter, notamment pendant cette crise sanitaire que nous venons de traverser, donc des services de qualité, notamment au niveau hygiène, services à la population pour l'enfance, la jeunesse et autres. Et nous avons fait aussi le choix ces dernières années et nous allons continuer sur 2021 et les prochaines années, donc de faire des services en interne pour aussi participer à l'emploi local, qui nous tient vraiment à cœur. Je tiens à remercier tous les employés municipaux qui, par leur grande implication, notamment pendant cette période, apportent vraiment ce dont on a besoin pour nous, plusieurs autres habitants de Grand Champagne-Contain. Au niveau des finances, donc la deuxième délégation que le maire m'a confiée pour un deuxième mandat consécutif sur cette délégation, nous allons continuer sur 2021, ce qui a commencé en 2020, donc un plan d'investissement à hauteur de 4 millions d'euros environ, qui va aboutir de nombreux projets et qui va nous permettre, sur 2021, à faire un nombre d'études important pour continuer nos projets et pouvoir aller chercher des financements. Ces financements que nous pourrions avoir vont nous permettre également de ne pas toucher à la fiscalité. Un des ratios que nous regardons de très près, c'est le niveau d'entêtement à l'habitant, qui était de 700 euros environ sur 2020 et qui va descendre à 600 euros environ sur 2021, ce qui est rapporté à des communes de même strat et de très bon niveau. Depuis quelques années, on a une augmentation importante du nombre de jeunes couples qui arrivent sur notre commune et les difficultés de garde sont de plus en plus présentes, malgré l'augmentation du nombre de places au multi-accueil ces dernières années et la création de deux micro-crèches et d'une MAM. Ce problème est d'autant plus important que le nombre d'assistances maternelles va en diminuant depuis quelques années. Donc une des priorités de notre mandat, pour 2021 notamment, notamment, c'est de pouvoir accueillir au mieux ces jeunes enfants dans des structures privées. Alors les solutions qu'on peut envisager, c'est déjà au niveau des assistantes maternelles, de valoriser le métier. Donc les différents relais petite enfance de la communauté de communes, la CCEG, ils réfléchissent pour mettre en place un forum qui pourrait mettre en valeur ce métier d'assistante internelle. Ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, on essaie au niveau de la commune d'assurer un accompagnement au niveau technique et administratif des porteurs de projets pour des structures petite enfance semi-collectives, micro-crèches ou MAM. Et on est en veille au niveau immobilier sur tout ce qui pourrait se proposer pour ces porteurs de projets. Et on peut avoir espoir puisqu'à ce jour, on a déjà reçu trois ou quatre porteurs de projets pour des structures petites enfances. Alors en 2021, nous souhaitons vous retrouver très nombreux auprès des manifestations que nous souhaitons organiser. Après cette année 2020 très morose, nous allons organiser si possible un événement de printemps, si les conditions nous le permettent. Et ensuite, nous vous retrouverons auprès du plan d'eau de la Bonne Vierge pour Nature en Fête le samedi 10 juillet. Et souhaitons également organiser une seconde édition de plein air à la rentrée. Vous êtes de plus en plus nombreux à être sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou le nouvel Instagram. Si vous n'êtes pas sur ces réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page internet de la mairie. Le projet du service communication pour 2021, c'est une refonte de votre magazine l'écho des Fontaines. Comme vous avez pu le voir dans le dernier magazine, un questionnaire se trouve au milieu. Vous pouvez le remplir et le déposer avant le 18 janvier en mairie. Peut-être que vous n'aimez pas le format, que vous voulez plus de photos ou certains articles bien précis, à vous de nous le dire. Vous avez également le flash code pour répondre directement sur le site internet de la mairie. Ces dernières années, notre commune a connu une forte croissance de construction neuve. L'année 2021 sera une année de répit dans ce domaine. Elle nous permettra de réfléchir et d'agir pour mieux accueillir et accompagner nos habitants. Ce sera une année où nous engagerons des études qui devront définir des lignes directrices de l'aménagement du territoire des prochaines années. Notamment une étude de Cœur de Bourg, une étude pour dégager une orientation touristique pour des courts séjours et enfin une étude qui sera poursuivie sur les liaisons douces sécurisées. Aussi, nous poursuivrons le plan pluriannuel d'aménagement des voiries avec un investissement de 200 000 € et des chemins avec un investissement de 150 000 € par an. Nous continuerons l'étude pour l'agrandissement et la rénovation du cimetière et nous réaliserons une première tranche. Concernant l'agriculture, les agriculteurs ont fait part de leurs préoccupations de cohabitation avec le milieu urbain et de la nécessité de préserver l'espace agricole. On a pu constater que l'agriculture sur notre commune est dynamique avec les acteurs responsables ayant le souci de bien vivre ensemble. Nous sommes et nous serons à l'écoute de ces acteurs qui participent à l'entretien de notre cadre de vie, de notre paysage. Nous soutiendrons l'installation de nouveaux exploitants et favoriserons les expérimentations innovantes. L'année 2021 a vu la création au sein du conseil municipal d'une délégation faite pour le numérique. Le numérique au sens large des usages puisque nous allons couvrir aussi bien les usages à l'intérieur de la municipalité auprès des agents, dans les écoles, mais également le numérique au service des habitants. Sur le premier point, nous avons commencé par la dématérialisation du conseil municipal. Nous avons équipé l'ensemble des élus adjoints ou conseillers avec des tablettes ou des PC et dans l'optique de ne plus avoir aucun document d'imprime. Donc réduire notre empreinte carbone, avoir une réduction des coûts et également tout simplement faciliter les échanges entre eux. Le second axe est le numérique au sein des écoles. Nous avons réalisé ce trimestre un audit global du parc informatique dans les écoles d'Esnos et Futel et nous avons réalisé un bilan de cette audite et nous avons décidé de lancer un plan pluriannuel d'investissement pour moderniser nos équipements. La première étape sera faite en 2021 avec le renouvellement du parc informatique du corps enseignant. Puis nous allons engager une réflexion avec le corps enseignant et les représentants de parents d'élèves pour apporter les outils numériques nécessaires à l'apprentissage et à l'appropriation de ces techniques auprès de l'ensemble de nos élèves. Un autre axe que nous développons également au cours de ce mandat, c'est le e-citoyens, c'est-à-dire la mise en place d'outils de communication entre la collectivité et nos concitoyens. Mais nous reviendrons vers vous sur ce projet dans les prochains mois. Enfin, on est heureux aussi de vous annoncer que le déploiement de la fibre optique continue sur la commune. Des premières prises sont livrées et sont déjà ouvertes à la commercialisation auprès des différents opérateurs. 2021 devrait voir la quasi-complitude du déploiement sur la commune. 2020 est terminé. Une année compliquée, mais cependant, ça a permis l'achèvement des travaux d'un nouveau complexe sur notre commune. Un complexe avec des salles dédiées plus au sport de raquettes, mais aussi à la danse et à d'autres associations qui vont investir les lieux. On espère vraiment partager avec vous des moments de compétition, de sport, de loisirs. 2021 est commencé. Avec les efforts faits par tous depuis le début de cette pandémie, on espère vous réouvrir toutes les salles sur les seins de notre commune. Nous avons un tissu associatif dynamique, avec des bénévoles qui ont de belles idées. Nous, les élus, nous serons avec vous pour vous accompagner dans vos projets. D'ailleurs, deux nouvelles associations ont été créées cette année. Gravelback, du cyclisme entre route et chemin. Il y a aussi le volet. Bienvenue à vous deux. Je tenais personnellement à vous remercier pour votre patience et aussi pour votre bienveillance envers les uns et les autres. J'ai hâte, nous avons tous hâte de partager ensemble des moments de savoir, de culture, de loisirs, de sport, de compétition et des moments festifs qu'on a déjà connus sur notre commune. Hâne que tout ce dynamisme repart. Comme vous venez de le constater, nos ambitions 2021 sont intacts. Programmes de construction, d'aménagement, de mobilité et de développement durable. En fait, tout ce qui fait votre quotidien. Bien sûr, nous accentuerons notre soutien aux associations locales et je vous demande à vous aussi de les conforter dans leur engagement. N'oublions pas non plus nos commerçants locaux. J'achète local, c'est vital. C'est vital pour eux, mais c'est vital pour nous également. Nous souhaitons tous que 2021 soit plus festif et animé. Comptez sur nous, le programme 2021 sera joyeux et fraternel. Permettez-moi en votre nom à tous de remercier très sincèrement les élus et les personnels municipaux pour leur engagement et leur professionnalisme auprès de vous. En guise de conclusion, retenez cette maxime. Quand rien n'est certain, tout reste possible. Alors oui, tout reste possible pour 2021. Très belle année à tous. Sous-titrage ST' 501